Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais répondre à toutes vos questions sur les decks. Donc si je ne réponds pas à tout ou si je ne rentre pas suffisamment dans le détail selon vous, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Peut-être que je ferai une autre vidéo tout simplement si je vois qu'il y a beaucoup de demandes. Mais avant ça, si ce genre de sujet vous intéresse, que ce soit tout ce qui est avant, pendant et après les études, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, ça m'aiderait énormément. En fait c'est un peu mon principe, je vous accompagne, je vous conseille tout au long de cette aventure. Bon, trêve de galégeat, je ne sais pas si vous avez vu que j'ai essayé de changer un peu de setup, que ça fasse un peu plus youtubeuse, vous me direz si vous aimez ce que vous en pensez. La première question, ce n'est pas la plus facile, c'est s'il y a des associations à l'EDEC Nice, plus particulièrement au BBA. Donc comme vous le savez, ou si vous ne le savez pas, je vous le répète, j'ai fait le BBA Nice pendant un an, donc en quatrième année, enfin pendant six mois exactement, et les associations, rien n'est à l'horizon. Honnêtement, vraiment, je ne sais pas quoi dire. Je sais qu'il y a le BDE, donc ça c'est gardé, c'est conservé, mais de ce que j'avais pu observer, c'est qu'il n'y avait pas vraiment un appui de l'administration au niveau des associations. Il n'y a pas beaucoup de support, d'encouragement à faire un projet associatif. J'ai d'ailleurs des potes qui étaient avec moi au même moment à EDEC, qui avaient créé une association, et qui l'avaient créée en dehors de l'EDEC. Une association de musique, comme un peu l'association dans laquelle j'étais à Lille. Donc voilà, ce que je peux par contre te dire, c'est que les associations qu'il y a à Nice, c'est plus comme des clubs, donc ça va être par rapport à une activité, un sport, je ne sais pas, échec, volet... Voilà, tu n'attends pas à une association comme à Lille, ça c'est sûr. Deuxième question, dans le programme International Business, est-ce que c'est possible de partir à l'étranger, par exemple à Singapour ou aux Etats-Unis ? Tout fonctionne bien pendant le Covid, ou y a-t-il des problèmes avec ces stages ? Alors, étant donné que la situation change énormément, je me suis renseignée, et il n'y a pas de réponse par rapport à ça. Il faut demander à l'administration, il n'y a qu'eux qui peuvent vous répondre vraiment clairement, étant donné que c'est une situation, enfin cette pandémie, ne fait que changer, que évoluer. Donc je ne peux pas vous dire si demain, on ne sera pas en quarantaine. Hello, du coup, petite rectification, il y a deux jours, donc le 14 janvier 2022, l'EDEC a fait un post Instagram, faisant la promotion de son programme Global Business, en mettant en légende, voulez-vous partir aux States ? Du coup, je pense que tout va bien pour l'instant. Évidemment, c'est une situation qui peut changer d'un jour à l'autre, mais voilà, pour l'instant, j'ai l'impression que c'est maintenu. Prochaine question, je pense être une candidate recevable. Lorraine, aurais-tu des astuces pour répondre à la première question ? Donc ça, c'est une question qui m'a été posée sur ma dernière vidéo, donc le tutoriel EMAGMI et Parcoursup. Donc ce serait par rapport à la question du QCM de savoir-être et de test de personnalité. Donc c'est par rapport à l'anniversaire, c'est une mise en situation, voilà. Enfin, je vous invite à aller voir cette vidéo, c'est comme ça que vous comprendrez de quoi je parle. Donc ça, c'est pour être admissible au BBA de l'EDEC. Vous devez passer par cette application, vous devez la télécharger et répondre aux questions qui sont dessus. Donc ça, c'est complémentaire à votre application sur Parcoursup. Écoute, j'ai envie de te répondre qu'il n'y a pas de mauvaise réponse. En fait, là, on ne cherche pas à te piéger, à te faire dire n'importe quoi. Non, au contraire, c'est vraiment pour apprendre à te connaître. Donc réponds ce qui te semble être le plus vrai pour toi. Après, j'ai vu que tu as mis d'autres commentaires par rapport au fait que personne ne t'a organisé d'anniversaire surprise, comme dans les questions du QCM. Écoute, moi non plus. Donc le principe serait de répondre de manière créative. Enfin, si tu imagines une situation, c'est aussi ça qu'on demande, c'est de pouvoir se mettre en situation, de pouvoir s'adapter et faire face à des situations que tu ne connais pas. Donc pas de mauvaise réponse, lance-toi et bonne chance. Donc ensuite, ma question, ça serait par rapport aux échanges universitaires une fois le programme intégré. Comment ça se passe, que ce soit financièrement ou autre ? Tu continues à payer l'école, en fait, comme c'était une année normale. Donc on va prendre un exemple. Je suis partie 6 mois en 3ème année en Allemagne. Donc ces 6 mois font quand même partie de mon année scolaire. Donc je paye la totalité de mon année scolaire. Par contre, j'ai pu toucher une bourse Erasmus. Donc ça, renseignez-vous par rapport à ça. Je vous ai fait une vidéo, il me semble, sur les stages à l'étranger, où je vais vous mettre dans la description toute une liste de bourses auxquelles vous pouvez avoir accès. Tout dépend évidemment de votre profil, mais voilà, il y a énormément de choses qui sont faites, qui sont mises en place pour les étudiants qui partent en stage ou en Erasmus. Donc comme je t'ai dit, tu continues à payer l'école. Après, tu peux toucher des bourses et sinon, bah, t'as plutôt intérêt à bien t'organiser. Étant donné que si tu pars en stage à l'étranger, tu dois payer le logement, le déplacement peut-être, les courses. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un prêt. Donc en fait, à la base, 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 avant que je commence mes études, j'ai pris un prêt pour pouvoir me loger, vivre et payer mes études. Donc ça, c'était un très beau prêt que j'ai pris. Après, tout dépend, si t'as tes parents qui t'aident, dans ce cas-là, ils peuvent te supporter, t'aider. Je sais qu'au total, pour mes 4 ans d'études, j'en ai eu pour environ 70 000 euros. Vraiment tout, tout, tout compris. Et encore, j'ai demandé un peu d'aide parfois à mes parents qui m'ont un peu d'épad. Je ne sais pas à quoi ça correspond au niveau de 6 mois, mais voilà, je te conseille de te faire un plan budgétaire quand même avant de partir. C'est important de vraiment tout prévoir et de ne pas se retrouver à la ramasse quand t'arrives et de te dire « merde, j'ai pas de thune, je sais pas quoi faire, je sais pas comment organiser ». Ensuite, on peut avoir un master même si on rentre en post-bac. On peut rajouter un an après les 4 années. Donc en fait, si t'es en post-bac, donc à l'EDEC, tu fais un BBA. Le BBA dure 4 ans. Au bout de tes 4 ans, t'as le choix, soit t'arrêter là, soit continuer dans un master dans une autre école, soit t'aurier orienter ou soit continuer en master à l'EDEC. Donc tu peux, soit avec 14 de moyenne en quatrième année, directement intégrer un master de l'EDEC, soit tu passes le concours parce que t'as pas eu 14 de moyenne en quatrième année. C'est le concours Taj-Maj. Et si tu réussis, tu es prêt à l'EDEC et tu peux donc faire un master de l'EDEC. Salut, merci pour cette vidéo. Petite question, quelle moyenne avoir au minimum pour prétendre rejoindre le BBA de l'EDEC ? Merci. Alors, il n'y a pas beaucoup d'informations en ligne à ce sujet. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai directement contacté l'EDEC. Je leur ai demandé et ils m'ont répondu que l'année dernière, en 2020, 70% des gens qui ont été admis au BBA de l'EDEC avaient entre une mention bien et très bien au bac. Voilà, c'est eux qui l'ont dit. Quels sont les coefficients globaux, c'est-à-dire sur quoi se basent les jurys afin de classer les élèves ? L'oral est coef combien pour le programme Business Management en français ? Donc là, c'est une question par rapport à l'oral de motivation que vous avez après avoir rempli vos voeux sur Parcoursup, téléchargé et rempli les formulaires sur l'application image-mi. Donc, niveau des coefficients, j'ai trouvé que l'oral, c'était donc 12,5 sur 20. Ça comptait pour 12,5 sur 20. Après, le reste, ce sera pour d'autres critères, on va dire. Et donc ça, donc cet oral se représente environ 62,5% du total de votre note. C'était pour savoir quelles sont les réelles attentes des jurys lors de l'oral. Donc là, on parle du même oral, l'oral de motivation pour entrer au BBA de l'EDEC. Donc j'ai fait des petites recherches en ligne, voilà ce que j'ai pu trouver. En gros, l'oral, il va durer entre 20 et 25 minutes. Comme je vous ai dit avant, c'est 12,5 sur 20 de la note. Pour les épreuves orales, donc 62,5% du total. Au niveau du jury, il y a deux professeurs ou un professeur plus un professionnel qui est souvent diplômé de l'école. Mon rêve de faire un jour partie de ce panel de jury et pouvoir juger les nouveaux entrants à l'EDEC. D'ailleurs, l'EDEC, si vous voyez cette vidéo, salut, contactez-moi. Petit quote que j'ai trouvé. Donc, les réponses du candidat permettront au jury de mesurer son potentiel en termes d'ouverture d'esprit, de spontanéité, de capacité d'analyse, de raisonnement et de qualité d'expression. Le contenu de l'entretien que vous allez avoir, ce sera donc votre présentation que vous allez devoir faire. Donc, vous présentez. Ensuite, une discussion libre entre les jurés et vous sur vos motivations, vos qualités, vos expériences passées, vos projets futurs, votre intérêt pour l'école, l'actualité et vos passions, etc. Il y a tellement d'écoles, je ne sais pas par où commencer. Alors, mon conseil, ce serait de commencer par aider les écoles du top 15. Généralement, si tu fais une école de commerce, c'est mieux s'y aller, bien réputée, s'y aller sur le CV, ça met un énorme cachet. Après, évidemment, il faut pouvoir se la payer. Tout le monde ne peut pas. Typiquement, moi, j'ai fait un prêt, j'ai fait cet investissement que d'avoir l'EDEC sur mon CV. Ça claque, en vrai. Par contre, si tu ne veux pas faire une école du top 15, si tu n'as pas forcément envie de payer spécialement cher, voilà. Enfin, peu importe tes raisons, tout le monde a des raisons complètement différentes. Je vous parle de mon cas personnel, je ne demande pas à tout le monde de penser comme moi. C'est moi, personnellement. Mais, donc, si tu veux choisir une autre école, je t'invite à regarder ma vidéo sur comment choisir son école de commerce. Là, je vais vraiment te donner tous les critères qu'il faut regarder parce que, attention, c'est un business model qui marche vraiment très, très bien. Les écoles de commerce, c'est très rentable. Donc, regarde bien cette vidéo pour vraiment voir si tu ne te lances pas dans un truc un peu bullshit et si tu fais vraiment le bon choix pour toi et ton avenir. Alors, ça, c'est une très bonne question à laquelle je vais répondre la semaine prochaine. Donc, abonnez-vous, lâchez un petit like, faites tout ce que vous voulez pour être notifié pour la semaine prochaine. Je vais vraiment faire une vidéo dans le détail là-dessus parce que c'est une question qui revient très souvent. Et moi, je n'ai pas fait de prépa. Donc, pour l'instant, je ne me sens pas capable d'en parler. Alors, juste, je sais que la prépa, en moyenne, c'est deux ans. Ça peut être gratuit, tout comme ça peut aller jusqu'à 15 000 euros. Je sais que tu charbonnes, charbonnes, charbonnes. Et qu'après, directement, tu arrives en grande école de commerce. Tandis que le BBA, c'est en 4 ans. Donc, c'est plus long. Par contre, niveau travail, en tout cas, le BBA des DEC, ça dépend. C'est assez variable. Il y a les assos. Il y a pas mal de choses fun à faire, on va dire, plutôt que d'étudier quand on est en BBA. Évidemment, tu travailles. Évidemment, tu as des objectifs professionnels, personnels, tout ça. Mais c'est beaucoup plus fun, je pense, qu'une prépa. Donc, tout dépend de qui tu es. Tout dépend de tes goals. Si tu as envie d'arriver directement en master, si tu as peut-être envie de t'arrêter après 4 ans d'études, peut-être que le BBA, c'est peut-être fait plus pour toi. Et voilà. Donc, je ne vais pas en dire plus. Je vais vraiment faire une vidéo dédiée la semaine prochaine de suivre une vidéo entière. Donc, ne la loupe pas si ça t'intéresse. J'envisage personnellement de rentrer en BBA à l'EDEC l'année prochaine, mais j'avoue que j'entends plein de gens qui me disent que ça ne sert à rien et qu'il vaut mieux faire une prépa. Je suis un peu perdue, là. Encore une fois, c'est un choix vraiment très personnel. Alors, j'ai noté moi quelques critères qui m'ont convaincue d'aller plutôt en école de commerce à Lille pour commencer quand je suis sortie du lycée. Donc, ça a été au niveau du prix, de la formation, de la ville aussi, qui était vraiment pas loin de Paris, et des débouchés pour moi. Voilà. Moi, je n'ai pas voulu continuer en master. J'avais l'impression d'être suffisamment formée, que je n'ai pas besoin de payer. Je vais enfin me donner le bal en master pour qu'on m'apprenne à comment faire de la comptabilité. Voilà. Il y a plein de ressources en ligne. Encore une fois, ce n'est que propre à moi, à ma façon de travailler. Si ça vous intéresse, vous me dites. Je pourrais vraiment vous détailler ça. Vous détailler comment j'apprends en dehors de l'école. Comment je continue à être curieuse. Et comment je trouve des façons de vraiment me former, moi, à côté, sans avoir besoin des études. La prépa coûte combien et elle dure combien de temps ? Ça, j'ai déjà répondu, du coup, dans cette vidéo. Mais ça coûte entre rien et 15 000 euros en moyenne. Je sais que les prépas, genre HEC, tout ça, les trucs un peu réputés, c'est entre 10, 13 000, 15 000 euros. C'est un peu cher. Et en général, ça dure deux ans. Enfin, dernière question. Je voulais savoir ce que tu fais dans la vie maintenant. Alors maintenant, je suis embauchée en CDI en Suisse. Je travaille dans une startup qui fait de l'intelligence artificielle. Plus précisément, moi, je travaille dans le département marketing. Mais en startup, le département marketing, ça ne veut rien dire. Je fais un peu tout. Donc, on va dire que je suis plus spécialisée marketing, customer success. Et j'aide la team du machine learning. Et voilà. C'est super cool, en vrai, d'avoir trouvé un emploi. C'est super stylé. Parfois, c'est un peu stressant, la vie d'adulte. Je ne vais pas vous mentir. Mais d'un autre côté, c'est vraiment super cool d'être indépendante, d'avoir un petit salaire qui arrive à la fin du mois. Et derrière, d'avoir suffisamment de temps aussi pour filmer ces vidéos. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que j'aurai répondu à la plupart de vos questions, voire toutes. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, à venir sur Instagram. Je réponds à tout. Et peut-être que je répondrai à tout dans une autre vidéo dédiée à EDEC. En attendant, je vous souhaite une super fin de journée, super fin de semaine. Et on se dit à la prochaine fois. Bye !